Un français dans le monde, en partenariat avec ici les expats.com, Stéréo Chic. Nouveau partenaire sur l'antenne de Stéréo Chic, la radio des français dans le monde, le site s'appelle ici les expats.com et on va parler ce midi avec Laurent qui est représentant de ce site, l'un des deux confondateurs. Laurent, bonjour. Bonjour Gauthier, bonjour Stéréo Chic. Alors nous voilà à Tunis avec toi, je salue Frédéric qui bosse avec toi sur le projet Faire de la radio et une interview par téléphone à trois c'est trop compliqué, mais je le salue à distance. Laurent, un petit mot sur ton nom de famille, c'est un nom qui parle en radio, Forlani ? Ah oui effectivement, c'est un nom qui parlait en tout cas en radio, puisque oui j'ai l'honneur et l'avantage d'être le fils de Remo Forlani qui était un très grand homme de radio, il a fait de la radio pendant plus de 60 ans, c'était un des piliers de RTL et c'était un peu le monsieur cinéma de RTL, voilà donc c'est vrai que moi j'ai toujours eu un grand amour de la radio donc je suis ravi qu'on ait monté ce partenariat avec ta radio Stéréo Chic qui se lance très très bien et de plus en plus partout dans le monde et donc voilà avec ce partenariat que nous venons de signer officiellement aujourd'hui et bien nous allons tout faire pour que tu sois encore plus entendu aux quatre coins du monde. Merci bien Laurent, c'est un nouveau partenariat en effet qui prend en effet ce jour, lundi 1er février 2021 alors est-ce que tu peux nous parler de Ici les expats et des 165 pages Facebook qui ont été mises en ligne et qui permettent de garder le contact avec les Français expatriés dans le monde ? Alors voilà, écoute c'est un projet qui nous tenait à cœur Frédéric, David et moi puisque nous sommes trois associés bon nous nous sommes installés Frédéric et moi en Tunisie depuis presque 15 ans maintenant bon et c'est vrai que moi-même j'ai travaillé dans différents pays dans le monde avant et c'est vrai que quand on est expatrié, bon c'est pas évident, on se sent souvent loin de son pays d'origine c'est pas évident pour trouver les bonnes adresses, les bonnes infos quand on arrive la communauté des Français expatriés etc. Donc Frédéric a lancé sur Facebook il y a environ 5-6 ans juste un petit groupe les expatriés français en Tunisie, ça a très très vite pris, beaucoup de gens se sont rassemblés spontanément sur ce groupe et puis en discutant comme on est devenus amis tous les deux, on s'est dit tiens pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas et on n'essaierait pas de faire quelque chose de plus important voilà et maintenant ça fait un peu plus d'un an qu'on travaille dessus et on a lancé donc sur Facebook puisque bon Facebook c'est gratuit comme média, on a lancé presque 180 pages aujourd'hui dans tous les pays du monde alors les pays ou les grandes villes des pays et puis on est surpris des résultats parce que de plus en plus de gens s'abonnent à nos pages nous posent des questions, on est inondé de messages sur Messenger tous les jours de français qui ont besoin d'un tuyau, qui ont besoin d'être aidés, qui ont besoin d'être mis en contact avec une personne localement ou les autorités locales ou les autorités françaises donc voilà petit à petit ça a pris corps et on a décidé donc très récemment fort de ce premier succès de lancer un site web donc qui s'appelle icilesexpats.com qui se lance officiellement aujourd'hui et voilà nous t'avons choisi comme partenaire radio immédiatement puisque bon un radio fait déjà office d'antenne française un peu partout dans le monde voilà on résumait un petit peu notre aventure C'est très bien résumé Laurent, c'est vrai que des expats il y en a je le rappelle presque 3 millions à travers le monde des expatriés français qui en plus avec cette crise de la Covid font qu'ils sont un peu chacun bloqués chez eux les vols et les repatriés en France sont compliqués donc plus que jamais ils ont besoin d'avoir des infos de partager des informations pratiques, des bons plans et grâce en effet à vos 180 pages et aujourd'hui au site internet plus avec le son maintenant de la radio voilà une belle combinaison pour que vous restiez toujours avec un pied dans le pays où vous êtes expatriés et un pied en France belle initiative Laurent et je suis heureux de couper ce ruban rouge du partenariat qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois ? déjà si je trouve la page, je m'y associe, je clique, j'aime et puis sur le site internet on va retrouver également des interviews on va retrouver des reportages ? bien sûr, nous produisons du contenu chaque jour vie pratique, découverte, bon plan enfin nous avons une équipe bien sûr qui travaille pour nous à plein temps et au travers des pages Facebook on publie tous les jours des informations intéressantes sur chaque pays et surtout le plus important c'est on veut que ce site, enfin que cet ensemble puisque maintenant c'est un ensemble Facebook plus le site plus la radio on fait vraiment un lien de contact immédiat je vous garantis que tous les jours on reçoit sur Messenger plein plein de messages alors qu'ils viennent d'un peu partout et à chaque fois on trouve tout de suite une réponse pour les gens parce que par contre c'est pas si compliqué que ça mais souvent on a remarqué que les Français expatriés bon dans un pays lointain entre guillemets et bien ils se sentent un peu perdus quoi et ils n'ont pas forcément, ils n'ont pas forcément je dirais, ils ont peut-être parfois un peu de timidité nous on y va au culot c'est-à-dire dès que quelqu'un nous pose une question on remue les montagnes et on trouve la réponse tout de suite donc voilà, c'est un peu, et ça nous excite à fond quoi parce qu'on a l'impression de faire le tour du monde en permanence c'est ça, j'ai la même sensation depuis le studio et justement on a entendu le jingle un français dans le monde grâce à ce partenariat vous m'envoyez des français qui sont aux quatre coins de la planète on en a déjà eu plusieurs qui sont passés à l'antenne et qu'on retrouve en podcast et qu'on retrouve du coup sur votre site donc c'est le début d'un beau partenariat on le coupe ce ruban on pense à Frédéric avec qui je travaille régulièrement et qui nous écoute donc David et Laurent et moi et il y a aussi David qui est en France oui, voilà et puis bah écoute on n'a pas le droit de parler d'alcool j'imagine sur ta radio donc on se contente de couper le ruban rouge pour une occasion pareille on peut sabrer le champagne et il faut juste rajouter que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé mais que quand c'est une inauguration on peut boire un coup de champagne quand même alors alors Tchine à ta santé à la santé de tous les français dans le monde ici lesexpats.com allez maintenant sur le site internet et vous pourrez même écouter depuis le site la radio Laurent merci, un grand bravo à vous pour le travail et bah à très vite merci à toi à très vite à tout de suite un français dans le monde en partenariat avec ici lesexpats.com